Bonjour, je me présente, je m'appelle Henri, Claude Gauthier, je suis directeur de l'AMFR de Fougères et je suis avec mon collègue Jean-François Olivier, on collectionne les prénoms comme ça. Et puis je suis chargé de mission et aussi formateur à la maison familiale rurale de Fougères. Voilà, alors nous allons vous présenter comment l'AMFR contribue à la mutation des compétences d'un territoire. Donc l'AMFR c'est quoi déjà ? Maison familiale rurale d'éducation et d'orientation. Donc nous sommes, on est un établissement de formation par alternance en milieu rural sur la ville de Fougères. Pour situer Fougères, c'est en Ile-et-Vilaine, au nord du département. Notre objectif c'est de former des jeunes de la 4e au BTS à la rentrée prochaine. Donc c'est vraiment de répondre aux besoins de formation du territoire. Mais nous n'organisons pas que ça, nous ne dispenserons pas que de la formation. Nous faisons aussi la formation pour adultes pour répondre vraiment aux besoins du territoire, notamment par rapport au visa internet. Le visa internet c'est quoi ? Ce sont des formations courtes qui permettent à des jeunes ou des moins jeunes, de 7 à 77 ans plus particulièrement, de suivre des formations internet pour justement réduire la fracture numérique. Et on parlait tout à l'heure de tiers-lieux. C'est un petit peu le tiers-lieux au niveau de la maison familiale pour accueillir différents publics et leur permettre de partager, d'échanger. Et puis de se former pour demain justement pouvoir avoir, entretenir plus de relations. On a aussi la formation sauveteur-secouriste du travail. Là aussi avec les collectivités locales, avec les communes, avec le personnel de santé. Là aussi c'est pour animer le tissu local. Et puis également des dispositifs de formation qui répondent aux besoins du territoire, notamment avec les pôles emploi pour les POEC, les préparations opérationnelles à l'emploi collectif ou les VAE. Alors la question qu'on s'est posée au sein de l'établissement, c'était de se dire comment demain nous allons pouvoir répondre aux besoins du territoire en termes de compétences. Le monde agricole évolue, il y a des défis, les défis techniques, les défis numériques, robotisation, les défis humains, les défis environnementaux. Et demain, quelles seront les compétences nécessaires pour affronter tous ces défis-là ? Et on s'est posé la question et finalement on a réfléchi à la gestion territoriale des emplois et des compétences. Alors on ne l'a pas fait tout seul, on s'est appuyé notamment sur sol et civilisation et puis plus globalement le pays de Fougères parce que la problématique que l'on avait au niveau agricole, elle n'était pas simplement au niveau du secteur agricole mais elle était bien sûr sur les autres secteurs économiques. Et ça nous a permis justement de raisonner globalement sur l'ensemble des besoins. Et par rapport à ces besoins, nous avons pu mettre en place des actions et développer une ouverture par exemple de formation supérieure puisque le BTS que je vous ai présenté tout à l'heure, puisqu'on fait de la quatrième au BTS, c'est une ouverture de formation que l'on va avoir à la rentrée prochaine et qui correspondait bien aux attentes du territoire et aux besoins du territoire. Alors ce n'est pas la seule action puisque ça c'est l'action vis-à-vis des jeunes, mais il y a aussi les actions vis-à-vis du territoire et par rapport aux compétences nécessaires. Et là je vais laisser mon collègue vous le présenter, notamment par rapport aux coorganisations des collègues terres d'innovation. Une petite précision, on est le premier bassin laitier de France, c'est-à-dire qu'il y a un enjeu important autour de l'agriculture et que beaucoup de personnes, soit vivent avec les exploitations ou sur les exploitations, soit en tant qu'exploitants ou salariés. Et il y a aussi toute l'industrie agroalimentaire qui est à côté. Donc il y a des enjeux très importants sur le territoire. Alors cette prospective, finalement comme toute prospective, elle a abouti à la formation de scénarii. Donc le résultat d'un travail d'AG21, c'était des élus, un tiers, des acteurs économiques et puis des associations qui étaient sur le territoire du pays de Fougères. Et de ces résultats, de ces scénarii, on a pensé qu'effectivement il y en avait un qui était sur la mutation et quelles compétences demain on demanderait aux futurs actifs agricoles sur le territoire. Alors on avait toujours un scénario catastrophe, on a un qui est idéal mais qui ne va jamais arriver. Et il y en a un qui était le plus plausible. Le plus plausible c'est celui quand on se met en action. C'est-à-dire on se dit quels sont les futurs enjeux de l'agriculture. Henri-Claude les a présentés tout à l'heure sur le territoire. On va travailler là-dessus. L'un des premiers travails que l'on a fait, c'est avec les agriculteurs et puis la Chambre d'agriculture. On a créé des forums annuels où c'était les agriculteurs qui venaient présenter leurs innovations, leur expérimentation qu'ils faisaient sur leur exploitation. Ce n'était pas descendant, ça remontait de la base. Et ça c'était assez important. On a fait ça pendant trois ans. Donc c'est un groupe de travail avec des exploitants qui avaient participé à différents forums de façon à pouvoir effectivement dire, le territoire il innove. Je ne vais pas rentrer dans les détails agricoles. Mais certains agriculteurs innovaient par les cultures qu'ils faisaient pour alimenter leurs troupeaux. Je peux faire un lien avec le réchauffement climatique aussi, puisque c'est des enjeux sur un territoire. Et on a fait ça pendant trois ans. Ensuite, on a toujours des partenariats avec la Chambre d'agriculture sur différentes thématiques. Je reviendrai tout à l'heure, parce qu'on a eu d'autres actions depuis. Ensuite, il y a une réponse que l'on a faite à une entreprise qui s'appelle Lou. Alors c'est une entreprise qui s'est installée sur le territoire il y a 4-5 ans, qui cherchait à s'installer. Donc elle a trouvé une Louvigny agglomération, communauté pardon, qui était effectivement intéressée par le projet, qui a financé un bâtiment industriel de 8000 m2, dans lequel effectivement ils ont investi 5,5 millions d'euros. Et il fallait effectivement former des gens pour cueillir des champignons, puisqu'il n'y a plus de personnes en France formées pour ce genre de métier. L'entreprise est venue nous voir, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et finalement, avec elle, on a construit un plan de formation. Ensuite, on a été voir effectivement aussi les financeurs, donc ils étaient 4 financeurs. Donc il y avait Pôle emploi, il y avait le conseil régional, et puis il y avait la GFOS PME, et puis Intergros, qui est une autre structure, puisqu'ils travaillent déjà dans le négoce. Et finalement, on a abouti au démarrage, finalement, au mois de juin, de la formation. Donc on a formé presque 60 cueilleuses. Donc j'étais sur la champignonière, et puis on a terminé au mois d'octobre. L'entreprise, effectivement, au bout de 3 années, fonctionne toujours, puisque vous avez... Alors je ne veux pas faire de pub pour une marque discount, que vous voyez souvent à la télé, là, tout de suite c'est les vaches. Mais effectivement, ils présentaient une champignonière, et c'était la champignonière sur laquelle on a formé des gens. Donc maintenant, c'est 145 salariés, et ils travaillent avec toute la grande distribution. Et donc alors que ce soit du champignon frais ou du champignon bio. Puisque au niveau national, 20% des champignons mangés, sur toute la quantité, est français. Tout le reste, c'est de l'importation. Donc il y avait un vrai développement, et c'est un enjeu pour le territoire, au niveau économique. Et pour compléter ce que dit Jean-François, en fait, tous ces acteurs-là, au départ, ne se connaissaient pas. Que ce soit Intergros, que ce soit AGFOS, PME... Alors ils se connaissent de nom, mais travailler ensemble, ça c'est une autre histoire. Donc Intergros, AGFOS, PME, Pôle emploi, le conseil régional, on a mis tout le monde autour de la table, et la MFR, en tant qu'organisme de formation. Et grâce à tous ces acteurs, grâce à tous ces partenaires, on a réussi à construire un référentiel de formation, avec le financement qui suivait derrière, pour que justement, on apporte une véritable solution au niveau du territoire, en besoin de formation, et surtout en besoin de compétences, parce qu'il fallait que ça marche, il fallait que ça fonctionne. Oui, il n'y avait pas le choix, il y avait trop d'enjeux financiers, finalement, par rapport au territoire. Donc on a fait pour qu'effectivement, ça fonctionne, et c'était une action qui a été un succès, puisque finalement, l'entreprise est maintenant perdue. Une autre action, donc celle-là, elle était faite avec AgroCampus. Alors l'AgroCampus, c'est en forme des ingénieurs, des gens dans l'enseignement supérieur, et nous, on est une maison familiale, à cette époque-là, on a fait effectivement de la seconde à la terminale, puis le certificat de spécialisation de conduite d'élevage laitier. Et finalement, on a travaillé avec AgroCampus, et puis la chambre d'agriculture, on est sur le bassin versant du Coenon, donc Coenon, c'est la rivière qui sépare la Bretagne de la Normandie, qui crée des polémiques parfois, d'ailleurs. Alors moi, je travaille en Bretagne, mais je suis normand. Et les élèves de première, donc ça fait 33 exploitations, ont fait des enquêtes, comment allaient évoluer les pratiques sur le territoire du pays de Fougère. Au niveau agricole, donc ça a été travaillé, en forme de groupe de développement, c'est ce que font des agriculteurs, et ensuite, on a fait une restitution aux prédacteurs économiques du territoire, des élus, et des gens qui, effectivement, étaient plus ou moins liés, effectivement, à la filière agricole. Alors ça a permis aussi une expérimentation pédagogique, vous connaissez le décrochage scolaire, malheureusement, on parle, mais il faut savoir qu'il existe l'encrochage scolaire. Et donc, finalement, on était dans cette expérimentation-là, puisque l'une des personnes qui accompagnait le groupe, donc il y avait un sociologue, effectivement, de l'INRA, et une personne d'agro-campus, il est chargé de la cellule d'appui à l'enseignement agricole au niveau du ministère. Donc un des exemples, et on va recommencer au mois de septembre. Le dernier point, l'agriculture est écologiquement performante. Donc là, c'est une action que l'on mène avec le GEDA 35, c'est le groupement d'études et de développement agricole. Le constat était le suivant, c'était le travail sur la conservation des sols. Et aujourd'hui, on veut justement perdurer sur ce terrain-là, mais aucune base, aucune référence. Donc là, l'idée, c'était de mener un travail expérimental à ce sujet, en collaboration avec l'ingénieur de l'établissement, et permettre d'avoir un appui, permettre d'avoir de véritables références pour justement avancer sur ce dossier-là. Ça a été un dossier mené sur trois ans. Maintenant, on est sur un autre dossier avec, cette fois-ci, l'INRA, qui travaille sur les néonicotinoïdes. C'est des substances chimiques qui sont interdites depuis le 31 décembre dernier, et qui permettaient justement de traiter des petits insectes, qui s'appellent les touxins. Et là aussi, on a mis à disposition le réseau de maîtres de stage de tous les secondes. Et on va travailler sur le terrain avec des piézages pour justement aider l'INRA à avoir là aussi des chiffres, et un appui et des références pour justement mener à bien cette étude. Donc voilà, à chaque niveau, on veut apporter du lien par rapport à tous ces acteurs-là pour apporter des réponses en commun à l'issue. L'autre élément important, puisqu'effectivement, on fait participer à nos élèves à toutes ces actions, on travaille également sur les bilans carbone, sur les exploitations agricoles, puisqu'on parle souvent des rejets des vaches. Ce n'est pas les pés, c'est la ruination. Donc ça permet aussi aux jeunes, puisqu'on a des effectifs agricoles qui sont quand même assez importants sur notre établissement, de pouvoir se dire, effectivement, on aimait des pollutions comme tout à chacun, de toute façon, mais que nous aussi, on rend des services vis-à-vis de la société, soit par nos pratiques agricoles, soit effectivement en diminuant, nous en train, etc. Et c'est assez important, parce que les jeunes, donc ils ont 17, 18, 19, par exemple, pour les plus anciens, effectivement, parfois, une image un peu négative de leur métier, c'est ce qu'on leur revoit, ils le perçoivent mal. Donc je dis, apprenez tout simplement à savoir en quoi vous rendez service, effectivement, à la société, et les actions, vous en faites bien, qui sont utiles, mais vous savez quoi, pour parfois les mettre en avant. L'autre élément important aussi, c'est qu'en Ile-Évillaine, la moyenne pour l'installation sur les exploitations, c'est 29 ans. C'est-à-dire qu'on a des élèves qui, en disant, sont chefs d'entreprise, parce qu'on parle bien de chefs d'entreprise sur les exploitations agricoles. Donc il est important, effectivement, de leur apporter un maximum de compétences, vu l'imitation, donc on parle du numérique, etc. C'est pour ça qu'effectivement, le BTS production animale est une continuité, finalement, de tout ce qu'on entreprend sur le territoire. Voilà. En fait, c'est vraiment l'imprégnation du territoire, l'imprégnation des besoins pour justement coller à la réalité et proposer une formation de qualité pour nos jeunes de demain et notamment en termes de compétences. Je ne sais pas s'il y a des questions. Ça dépend des projets, en fait. Il y a des projets, effectivement, où les collectivités locales sont complètement intégrées et impliquées, notamment par rapport à tout ce qui est agriculture écologiquement performante. Là, on voit bien, le Conseil régional finance justement ces activités-là, ces projets-là. Après, il y en a d'autres où c'est vraiment une impulsion de l'établissement. Je vais vous donner un exemple concret. On parle des plans climat-énergie territoriales. C'est une actualité sur le territoire au niveau national. Par exemple, on y participe. Une fois, il y avait une réunion effectivement par rapport aux activités économiques et puis les sources d'énergie dont l'agriculture pour produire. Donc, on était invité et on participe au débat. Et finalement, on apporte aussi nos éléments auprès des collectivités. Donc là, on est souvent invités sur certaines thématiques pour donner notre avis ou participer sur les échanges en termes de connaissances sur le milieu agricole ou sur l'environnemental aussi. de l'établissement. Sous-titrage Société Radio-Canada de l'établissement. Sous-titrage Société Radio-Canada